Il y a de ces jeux dans la vie face auxquels lorsqu'on n'a pas une certaine maîtrise de soi, lorsqu'on ne prend pas le recul nécessaire ou lorsqu'on n'a pas les idées claires, on risque de se faire vampiriser énergétiquement ou être soi-même un vampire énergétique sans le vouloir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mystère de l'aide. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes à Harmonie Village et je suis Light Soldier. Commençons tout de suite notre étude dans le sens de celui qui espère en une aide quelconque, matérielle ou spirituelle, tout en soulignant que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et vice-versa. Aussi, nous nous permettrons dans cette posture qui est la nôtre de ne pas séparer le spirituel du matériel parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas connaissance d'une chose que cette chose n'existe pas. Il n'est pas rare souvent d'entendre certaines personnes se plaindre du fait qu'un tel ou un tel est méchant, qu'il est égoïste, il n'aide personne. Dans la vie, on peut se retrouver dans une situation où on a besoin de l'aide de quelqu'un. C'est vrai, ce n'est pas une fatalité. Mais pour celui qui se retrouve dans la position de demandeur, il y a un certain mental qu'il est important d'adopter pour éviter de s'empoisonner la vie ou empoisonner la vie d'autrui. Apprenons à bénir les personnes que nous sollicitons pour une aide, même lorsque dans notre démarche d'aller vers elles, nous n'obtenons pas satisfaction. Car l'aide qu'on peut recevoir d'autrui provient d'un mécanisme divin. Celui qui est supposé nous aider n'est pas obligé de le faire. Ne focalisons pas sur un individu notre possibilité de sortir d'une situation difficile ou résoudre un problème. Le simple fait de se mettre à penser ou s'asseoir là et croire que notre réussite ou le fait d'atteindre un objectif dépend forcément de l'aide d'un tel ou un tel. C'est secouer les pieds ou secouer les ailes. Fais ce que tu as à faire, où que tu sois, avec les moyens que tu as et fais-le bien. La générosité est un don de l'esprit. Et si ce dernier n'a pas été touché dans son esprit pour t'apporter l'aide dont tu as besoin, quels que soient ses moyens et quelles que soient sa bonne volonté, il ne pourra pas t'aider. Il y aura toujours comme une sorte de blocage. Et tu vas penser, il ne veut pas m'aider. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas t'aider, il ne peut pas t'aider. Tu recevras certes de l'aide, mais ce ne sera pas à travers cette personne. Bénis-la, continue ton chemin, sans rincune, sans haine, sans orgueil, mais avec beaucoup d'amour, parce que tu as compris qu'il n'a pas reçu la force nécessaire pour t'apporter l'aide dont tu avais besoin. Ça ne sert à rien de perdre son temps à essayer d'envoûter cette personne, de la dénigrer, de la jalouser ou de l'envier. C'est des pratiques qui éteignent la lumière en nous et ternissent notre puissance spirituelle. Elles nous affaiblissent. Elles sont source de nombreuses maladies et sont capables de nous tuer à petit feu. Tout cela, nous pouvons l'étendre aussi dans notre rapport avec un pays ou une nation. Vous vivez dans un pays, dans une nation, et vous passez votre temps à maudire cette terre, à maudire les habitants de ce pays. Qu'espérez-vous recevoir d'une terre que vous avez déjà vommée? Qu'espérez-vous recevoir de personnes que vous avez déjà jugées, même lorsque nous disons bonjour simplement à quelqu'un? Ce n'est pas seulement un acte de politesse. C'est un acte hautement spirituel. C'est un acte sacré. Je ne veux pas me perdre et vous perdre en utilisant des termes réducteurs et parler de loi d'attraction. Nous ne sommes pas ici dans une dynamique de stratégie, mais dans la conscience de soi, dans la royauté de l'âme, dans la puissance et la richesse de l'esprit qui, dans son infinie générosité, irrigue la matière. Merci d'être resté avec nous. Nous nous retrouverons très prochainement pour parler encore du mystère de l'aide. Mais cette fois-ci, nous serons dans la position de celui qui octroie une aide. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada